... Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices. Avez-vous passé des bonnes vacances? Maintenant, les vacances sont terminées. Et on, tranquillement, de façon sereine, on reprend le boulot. Donc, encore une fois, l'émission va être divisée en trois parties. Information, entrevue, et puis finalement, remerciement. Maintenant, au niveau information. J'ai une idée que j'ai eue, ça m'arrive une fois d'avoir des idées. Ceux qui sont intéressés à écrire, qui ne savent pas trop, trop quoi écrire. Je vous propose, comme distraction ou comme passe-temps, d'écrire un texte en prose ou en poésie, en utilisant les mots suivants. Automne, ciel, tendresse, ivresse, joie, fleuve et amour. Donc, en prenant ces mots-là, vous essayez de faire un texte qui les contient tous. Donc, un texte plus ou moins long, mais qui comprend, justement, je répète les mots, automne, ciel, tendresse, ivresse, joie, fleuve et amour. Donc, faire un petit texte. C'est un jeu. Fréquence, je dirais ça comme un jeu, un jeu positif, un jeu qui peut peut-être vous aider à dire, peut-être que si je me mettais à lire et à écrire, le plaisir de lire et d'écrire. Et en passant, avant hier, j'ai reçu un courriel où on m'annonçait la mise sur Internet d'un site qui s'appelle lire pour réussir. Donc, lire pour réussir. Donc, si vous allez sur Google, vous faites lire N-I-R-E traite d'union réussir.org Donc, vous faites ça et vous allez arriver sur le site Internet les plus agréables. Il s'agit d'une initiative de l'UNEC. L'UNEC, c'est l'Union des éclivés et éclivés du Québec dont la directrice générale est Mme Suzanne Aubry. Et cette fondation qui veut promouvoir chez les adolescents et chez le public en général le... de faire naître le désir de lire pour réussir pour les étudiants et pour le grand public, mais lire pour s'améliorer. Donc, je vous donne à peu près la liste de certains, plusieurs ambassadeurs. Je vais vous en nommer quelques-uns. Vous vous en avez tout à l'heure. Suzanne Aubry, directrice générale de l'UNEC. Marie-Louise Arsenault. Marie-Louise Arsenault, pour ceux qui écoutent Radio-Canada à la radio, en compté de 13 heures, du lundi au vendredi, bien, elle anime une émission qui s'appelle Plus on est fou, plus on lit. Je vais vous donner aussi le nom de certaines personnes que vous pouvez connaître. David Goudreau, Simon Goudreau, Kim Thoué, Jean-Paul Dehou, Stanley Péin, Tristan Malavoie, Michel Tremblay, Gilles Vigneault. Il faut également souligner la participation de la Fondation Yves Thériault. Donc, lire pour réussir. Lire, très d'union, réussir.org. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Il y a aussi un élément que je veux souligner, toujours au niveau de la lecture. À compter du 26 septembre, le groupe d'entraide en toute amitié organise, à compter de 13h30, donc, le 27 septembre à 13h30, et ça, à tous les deux mercredis, elle organise des groupes de lecture animés par des gens de DITLIC. DITLIC. Donc, DITLIC, on sait qu'est-ce que c'est, c'est permettre aux gens d'acquérir du vocabulaire, comment lire, comment écrire. Il fait que ces deux organismes, DITLIC et groupe d'entraide en toute amitié, disons, à partir du 26 septembre à 13h30, dans les locaux du groupe d'entraide en toute amitié, il va y avoir des ateliers de lecture. Et en parlant de lecture et puis en parlant d'écriture, CTRB TV m'a demandé de joindre les bibliothèques de la région, donc les bibliothèques de Berthier-Mêle, de Saint-Germain-de-Berthier, de Saint-Germain-de-Royaux-Lors, de Lannorin, de Saint-Germain-de-Belle et de Saint-Barthélemy. Donc, il se faudrait que lors d'une prochaine émission de rendez-vous de la lecture, eh bien, que cette émission puisse vous parvenir d'une des bibliothèques que je viens de mentionner. bon, généralement, pour le moment, je vous inviterai aussi les gens pour les formations d'ordre général au sujet de musique et poésie. Le groupe musique et poésie, pour le moment, va se produire la maison Rosalie Cadron dans quelques jours, mais je vous invite à sintoniser toujours CTRB-TV pour savoir les prochaines soirées de musique et poésie. Maintenant, je vais vous mentionner quelques livres qui pourraient être intéressants à lire. Des livres nouvellement ferus ou à faire être. Bon, la maison d'édition Marcel Braquet. Fumelé, un livre écrit par deux personnes, Marguerite Blais et Rosette Pipard. De la proche aidante à la bienveillance. Donc, on sait aujourd'hui l'importance des proches aidants. Donc, il y a cet élément-là qui est très, 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 très important. On sait que Mme Marguerite Blais, c'est une ancienne politicienne. Elle était de l'Université de Montréal, communication, philanthropes, ministre, enseignante, auteure et conférencière. Donc, et puis Mme Pipard, elle, elle a un diplôme de projet de vie. Donc, c'est Marcel Braquet. Ensuite, recto verso. C'est l'esquisse. C'est un livre, c'est un roman policien. C'est un roman policien écrit par Mme Sylvie Catherine de Véry. Donc, l'esquisse. C'est un, c'est un très, c'est un roman policier. Pour ceux qui aiment les romans policiers, vous allez être servis. vous avez Le Pacte. Le Pacte, c'est écrit par Mme Sophie Lourde. Sophie Lourde, s'appelle Le Pacte. C'est un genre de trilogie. Donc, il y a trois livres dans cette chose-là. Donc, il vient de faire apparaître le tome 3 de cette trilogie. C'est publié par les éditions Flick Blanc. Bon. Ensuite, Amic aime l'école. C'est Mme Catherine Vermette par les éditions des Plaines. Donc, je ne passe pas trop vite. Amic aime l'école. C'est pour des jeunes, c'est pour des jeunes quand même au niveau de l'adolescence. ensuite, nous avons Édition du Blé, Les Derniers Dieux de Simone Chaput. On reprend Édition du Blé, Les Derniers Dieux. Les éditions, Les Plaines. C'est un dessin. Là, je vais vous parler d'un dessin. Là, les autres, c'est des romans ou des nouvelles, mais là, on arrive à un essai. Le journal d'Étienne Mercier. C'est écrit par M. David Bouchard, champion de la littérature, conférencier et mérite, auteur à succès. M. David Bouchard a reçu de nombreux prix littéraires dont le prix gouverneur général a été nommé à l'Ordre du Canada pour l'ensemble de son œuvre. Et puis, ce livre-là, le journal d'Étienne Mercier, est illustré par M. Gordon Melland. Bon, mais ça va. Ensuite, vous nommez les derniers jours, on l'a vu tout à l'heure. Et voici, bon, ensuite, les éditions du Carré, Montréal Insomniac de Francis Juteau. C'est un nouvel auteur, c'est un auteur tout à fait nouveau. Et puis, ceux qui aiment les bons livres, les beaux livres, ce qu'on appelle les beaux livres, je vous suggère un livre apparaître au mois d'octobre ou de novembre. Donc, vous m'attraîne mettre en note, là, écrire, ce que je vais vous dire, c'est M. Sylvain Armin, L'œil du Québec. Donc, ça, c'est un livre apparaître. Donc, L'œil du Québec dans la section « Beaux livres, réserve mondiale, en fait, on va visiter la réserve mondiale de la Manicwagan. » Là, on a parlé de romans, d'essais, de nouvelles, de livres pour les jeunes. Maintenant, on arrive à la poésie. On a ici les écrits des Forges. Hélène Monette, qui n'est plus depuis 2015, de 1960 à 2015, les écrits des Forges, republie un livre, un inditre livre, « Le monde n'est pas du monde, des lettres de monette. » Il avait écrit vraiment, il avait écrit également des recueils de poèmes « Montréal brûle tel, l'être est solide, puis le diable est aux vaches. » Les écrits des Forges aussi, publie un auteur qui n'a pas fait nécessairement unanimité, il s'appelle de Denis Vallier, 1949 à 2000. Publés sont les écrits des Forges, publie un livre intitulé « Anctions extrêmes » qui comprend certaines parties, certaines portions des œuvres suivantes de M. Denis Vallier. « Carphilie, l'odeur d'un athlète, l'épilepsie de l'étain, l'histoire du rodéo, puis l'hôtel brûlé. » Également, ce qui est intéressant pour la poésie, aujourd'hui, dans les éditions Les écrits des Forges, on a l'œuvre de M. Donald Allary, que nous avons eu le plaisir d'accueillir à cette émission, il vient de faire paraître Les écrits des Forges, arporteur du quotidien. Donc, une poésie simple, une poésie à la fois simple et profonde, une poésie qui nous prend, une poésie facile à lire et à verbaliser. Donc, ça, et puis, on a parlé tout à l'heure avec Mme, on va parler tout à l'heure avec Mme Hélène Lefebvre d'un livre, d'une saga qui comprend actuellement dix livres, ça s'appelle Les Corbets de Dumontel, c'est publié par les éditions L'Apothéose. Et puis, dans L'Apothéose, il y a M. Gilles Tocco qui a déjà publié dans L'Apothéose et nous avons un monsieur qui s'appelle Marc Aubin qui a écrit un livre best-seller, qui est devenu un best-seller. Ce livre-là s'appelle La Justicière. Il y a La Justicière 1 et La Justicière 2. Donc, si vous aimez un peu le roman policier ou justicier, eh bien, vous êtes servi qu'il s'agit d'un best-seller de M. Marc Aubin. Fait que, disons que le mois prochain, je n'ai pas encore nécessairement le nom de mon invité actuellement, mais il se pourrait, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qu'on puisse se retrouver soit à la bibliothèque de Berthier-Main, de Faitier-Main, de Faitier-Doloyola, ou dans les trois autres bibliothèques. Pour justement, étant donné, c'est le rendez-vous de la lecture, eh bien, on va dans un endroit qui favorise la lecture. Et le but, c'est de faire connaître les services des différentes bibliothèques de notre région immédiate. Fait que, j'accueille sans plus tarder Mme Hélène Lefebvre. Je m'appelle Marc-Antoine, je suis une habitation à l'avant-bras-gauche. Je fais partie de l'hôpital de guerre depuis ma naissance. Quand il est venu au monde, on a vu son handicap, puis ça a duré une fraction de seconde. Mais l'amour était là en partant. À partir de ce moment-là, on l'a inscrit au programme Les Vainqueurs. On a été pris en main par l'association des amputés de guerre. C'est comme une grande famille. Bien souvent, au séminaire, ils nous jumellent avec les familles qui ont la même amputation que notre enfant. Ça nous aide à cheminer puis voir qu'il n'y a aucune limite dans la vie. Le séminaire, ça permet d'échanger avec des personnes amputées, d'apprendre qu'il y a des nouvelles prothèses expriment pour les sports qu'on veut faire, des nouvelles adaptations. J'adore ça. Puis il voit qu'il n'y a pas juste lui qui n'est pas seul, c'est là pour ça. Nous rassurer. Il a grandi avec l'association. Quand j'étais jeune, j'ai reçu de l'aide, mais maintenant, c'est à mon tour de donner de l'aide aux autres personnes qui en ont besoin. Non seulement l'association nous apporte une aide morale, mais en plus, une aide financière pour les prothèses récréatives. Moi puis mon père, on l'aime beaucoup jouer au golf. C'est un sport tranquille que tu n'y perds pas de personne, que tu joues pour toi. Ta main sur ton bâton, c'est bon. Il garde les yeux sur la balle. Il a toute beauté. Grâce à mes prothèses, je n'ai aucune limite. Marc-Antoine, je ne suis pas inquiet. C'est un petit gars qui est ambitieux, c'est un fonceur, c'est un jeune qui aime beaucoup relever les défis. Rien ne l'arrête dans la vie. J'aimerais remercier les gens qui font des dons au service des plaques porte-telées. Ça a vraiment changé la vie de Marc-Antoine. Une en reputation, on ne peut pas se faire ralentir par ça. Ça peut juste nous amener à être plus forts. Dans l'association, on parle des vainqueurs. Marc-Antoine, c'en est un. Nous avons le plaisir de recevoir à l'émission Mme Hélène Lefebvre. Bonjour Mme Lefebvre. Ça me fait plaisir d'accepter votre invitation. Bon, écoutez, j'aimerais que vous me parliez un peu de vous. En sens, vous êtes née où puis de vous puis de votre famille. Expliquez-moi d'où vous venez puis qui vous êtes. Nous, je suis née à Saint-Félicien au lac Saint-Jean et puis on avait le magasin général. Mon père avait le magasin général qui est justement sur la page couverture de mon premier tome de la saga historique. Alors nous, on habitait le haut et puis on louait en bas à trois commerces. Il y avait le magasin général, un barbier et puis le vendeur d'aspirateurs. Ah bon? Alors, puis nous, on habitait le haut et puis c'était en plein centre-ville. En plein centre-ville à Saint-Félicien. À Saint-Félicien. Deux maisons du présbytère et de l'église et en face du parc, en face du petit parc de l'église. En face de l'église, mais bon. Donc ça, votre père faisait quoi comme métier? Mon père possédait le magasin général. Il possédait le magasin général. C'est ça. Bon. Bien, c'était son grand-père qui possédait le magasin général mais tous les fils travaillaient au magasin général. Ah bon, 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 bon. Mon père, je me souviens, il transportait des sacs de farine. Il montait du sous-sol, il les amenait en haut parce que les comptoirs, il s'ouvrait et puis il se fermait. Mais lui, quand il l'ouvrait, il fallait qu'il verse le sac de farine pour que la clientèle soit prête à être capable d'acheter sa farine en lot, en quantité, qu'il mettait dans un sac brun. Oui, avec du sac brun dans un sac brun. Non, ça va, non, ça va, non, ça va, Vous avez, bon, vous avez fait vos études au Lac-Ségep? Oui, j'ai fait mes études au Cégep de Chicoutimi en psychologie. En psychologie. vous avez, vous avez quitté pour Montréal. Mon père a été transféré parce qu'il avait changé d'emploi. Il était devenu dans le transport, il travaillait dans le transport. Oui, oui. Il a le bureau dans le transport. Et puis, dispare, il disait que c'était dispare, je pense que c'était le mot français, je ne sais pas. En tout cas, il distribuait les livraisons, les billets de livraison. Et puis là, on est déménagé à Montréal. Oui. Et puis à ce moment-là, j'ai, quand j'étais pensionnaire au Cégep de Chicoutimi, on habitait, j'étais pensionnaire en face. Oui, oui. On s'élevait à 9h. Oui, oui, oui. Pour suivre les cours à 9h05, 9h10, on traversait la rue, on était rendus. Ah, bon, bon, bon. Alors, quand je suis déménagé à Montréal, bien, c'était une autre histoire. On avait, on était obligé de se lever une heure et demie pour faire le transport. de la maison jusqu'au Cégep. Alors, ma soeur et moi, on a abandonné. On a trouvé ça que c'était impouvantable. Une heure et demie de perte de temps le matin, une heure et demie de perte de temps le soir. Alors, ça éliminait le sport, ça éliminait beaucoup de choses. Est-ce que vous, vous étiez sportive? Oui, je pratiquais beaucoup de sport. J'ai fait beaucoup de vélo, de ski alpin, de tennis. Alors, c'était mes sports. Le vélo, j'en fais encore, pas mal, une heure par jour. Mais, là-haut. Écoutez, donc, vous avez pensé de là. Là, vous avez dessiné. Après ça, vous avez, vous vous êtes donné à l'écriture de ça. Comment ça vous est arrivé? Qu'est-ce qui a été le déclencheur pour que vous puissiez, à un moment donné, dire, là, j'ai écrit une saga. Qu'est-ce qui vous a amené à écrire une saga? Avec mon ex-mari, nous sommes déménagés à Val-d'Or. Et puis, la même année, ma fille commençait l'école. Alors, je me suis retrouvée avec rien entre les mains, pas de travail, pas d'amis, pas d'emploi, personne qui venait dîner. Alors, je m'ennuyais, j'ai décidé de me fonder une famille, si on veut, là. Alors, sur papier, je me suis écrit une généalogie de différentes familles. Alors, j'avais les Corbins. Ils ne s'appelaient pas Corbins dans ce temps-là, parce que je ne le savais pas. Il y avait, c'était la famille principale avec leurs descendants plus leurs descendants. Et j'ai fait la même chose pour une famille inventée de notaires, une famille inventée de docteurs, une famille inventée de propriétaires terriens. Puis là, ça s'en venait gros. J'ai dit, mon Dieu, qu'est-ce que je vais faire avec ça, tout ce monde-là? Alors, j'ai écrit à mon père, qui demeurait à Longueuil. Et puis, je lui ai demandé comment ça se passait dans ton temps pour les loisirs, les sports, les relations entre les gens. Qu'est-ce que vous faisiez le soir? Chauffiez-vous? Tout le monde avait un poêle à bois. Est-ce qu'il faisait chaud? Quelle était la mode vestimentaire? Puis lui, il m'a répondu plusieurs lettres d'un pouce d'épais. Alors, je me retrouvais à avoir des événements et ma généologie de village. Oui, oui. Alors, parce que lui, il me parlait autant quand il allait chez le médecin, le docteur venait à la maison dans ce temps-là. Exactement. Comment ça se passait quand le docteur venait à la maison? Il me racontait tout ça. J'ai jumelé les événements réels avec ma généologie que j'ai attribuée à différentes familles. Alors, le notaire signait des papiers. fait que j'avais inventé des métiers, et puis je jumelais ces événements-là. Parce que mon père aimait beaucoup la société. Il aimait beaucoup rencontrer des gens, sortir, faire des réceptions. Il y avait toujours plein de monde chez nous. Alors, on entendait parler de toutes sortes de choses. Ça vous est revenu un petit peu, puis moi... Mais, il y a rien, ce qu'il m'a fait. C'est ça que vous avez commencé de 1920 à 1932. Le premier ton, c'est 1920-1932. Mais là, vous en avez dix de publiés. Oui, j'en ai dix. Et là, vous en avez un, de 2001-2009, qui va paraître au mois d'éctobre. Oui. Et puis, ensuite, je pense en 2019, du moins c'est prévu, 2019-2020, un douzième qui va aller de 2001-2009 jusqu'à 2018. Qui sera le dernier de la série, parce que mes livres ont à peu près une époque de dix ans d'événements avec mes personnages qui grandissent, qui ont des enfants. Là, c'est les adolescents qui prennent le pouvoir dans mes livres. Et puis, c'est à peu près dix ans. Alors, je prévois qu'en 19, je vais rencontrer mes dix ans. Oui, Et puis, ça sera mon dernier. Mon dernier. Donc, pour faire toutes ces choses-là, donc, vous avez communiqué avec votre père pour avoir de l'information, je soupçonne que pour les autres livres, les autres férioles, vous avez fait des recherches. Oui, j'ai fait beaucoup de recherches pour, quand je veux traiter d'un sujet en particulier, comme quand on, mes personnages s'en vont au Carnaval de Québec, et puis, je voulais passer par l'étape, je voulais mentionner l'étape, et puis le parc, les difficultés du parc, les côtes, dans ce temps-là, c'était moins protégé qu'aujourd'hui, mais les difficultés du parc, puis je voulais créer un accident dans le parc, un accident avec un chevreuil. Alors, j'ai dû faire des démarches, des recherches au niveau du kilométrage, comment ça se passait, est-ce qu'il y avait une police sur place, combien de tests ça prenait pour arriver, comment ça se passait, un accident avec un chevreuil, comment on pouvait s'en sortir, et puis, j'ai fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et puis, par la suite, quand ça a été résolu, les rapports de police ont été soumis par mes personnages aux policiers, puis là, ils ont continué pour aller au festival au carnaval de Québec, mais ils étaient pas mal fatigués. Pas mal fatigué, mais bon, ça, là, il y a eu de 1920, 1932, 1932, 1945, donc, vous avez, donc, je vais vous expliquer un peu du préparatif, un peu, la guerre, comment a été vécue, la guerre, par les jeunes, de M. Tourneau, par les hommes et les femmes aussi, là, ça fait que vous avez fait quand même beaucoup de recherches à ce moment-là. Bien, c'est que ça, cette période de guerre-là, moi, je la passe pas sur le terrain avec les canons, puis la fumée, puis les tirs, puis les fusils. Moi, je la passe de façon psychologique entre les personnes, les femmes qui sont restées à la maison et les soldats qui sont dans la boue, dans le froid, dans la neige, un fusil souvent à côté de l'épaule, puis ils ont un papier tout mouillé, puis ils écrivent, leur ennuie, ils écrivent ce qu'ils vivent, et puis, tout d'un coup, ils sont rappelés, la cloche somme sont rappelée sur le champ, mais ça, ça s'arrête. Moi, c'est seulement, quand ils reviennent, on reprend la lettre, et puis les femmes lisent les lettres, puis ils s'ennuient, tout le monde s'ennuie, puis ils se donnent des nouvelles comme ça. Des nouvelles. 39-45 se passent surtout au niveau des lettres. Bon, d'accord. Et ensuite, donc, vous continuez, après la guerre, l'évolution, l'évolution de la société, exemple, les femmes, durant la guerre, on les a fait travailler souvent dans certaines places, dans des... Tu vois, pour les femmes, c'était la première fois qu'elles travaillaient à l'extérieur. Dans l'autre, il y a d'autres très près, de 1945 et suivant, vous avez sûrement eu une évolution dans la société québécoise, notamment au niveau des femmes. Donc, on parle de madame Thérèse Cassegrain. Vous en parlez, dans votre livre? Oui. Alors, après la guerre, c'était l'effet versant. Tout le monde s'amusait, tout le monde recherchait le plaisir. Les femmes ont commencé à fumer la cigarette, ont commencé à désobéir un peu à leur mari, parce que c'était interdit. il fallait qu'ils respectent l'autorité masculine. Et puis, les femmes sont arrivées pour faire une évolution, une révolution. Et puis, moi, j'en parle surtout un peu plus tard, dans les années 70, quand la journée de la femme, la journée du droit des femmes a sorti pour commémorer ces femmes-là qui avaient travaillé pour le développement féminin. Alors, moi, j'en parle quand mes personnages se promènent sur la rue Sainte-Catherine puis rencontrent un commerce, plutôt un loyer ou un espace vide qui est consacré aux journées de la femme, avec les affiches, les posteurs des femmes qui ont révolutionné le Québec pour l'égalité des femmes. Alors, je nomme les femmes, mes personnages, « Ah oui, c'est vrai, Thérèse Cassegrain a fait ci, un autre personnage nous a évolué dans ce sens-là. » C'est là qu'on en parle beaucoup plus, l'évolution des Québécois, des mœurs. Moi, c'est surtout axé sur les mœurs et le côté social. Le côté social, effectivement. Les Québécois. Marcon, il reste qu'à un moment fin, vous parlez justement de l'évolution des femmes, Mme Lise Payette qui est décédée dernièrement. Vous en parlez sûrement, vous n'avez pas... Oui, Mme Lise Payette, j'en ai parlé parce que mon personnage principal, Grégory Corbin, le fils du personnage, lui, était orgueilleux et puis il espérait être nommé sur la liste des personnes du concours du plus bel homme. Alors, il disait à toutes ces femmes de donner son nom, d'envoyer son nom pour dire que lui, il pourrait représenter le plus bel homme du Lac-Saint-Jean ou le plus bel homme. Alors, j'en parle de cette façon-là puis appelez-moi Lise ou... Oui, ça, c'est une émission qui a été coulue quand même à cette époque-là. Ensuite, est-ce que vous parlez quand même de l'aspect psychologique, de l'aspect social? Est-ce que vous avez regardé un peu donc les années 70? Est-ce que vous parlez un petit peu de ce qui est passé en 70? En 70, c'était la paix, l'amour et la paix. Alors, je parle beaucoup de l'Expo 67. Oui, l'Expo 67. Mes personnages sont présentés à l'Expo 67 et puis là, avant, les femmes et les hommes sortaient avec un tuteur et puis, quand on arrive à l'Expo 67, c'était la liberté totale. Les femmes, les filles s'assoyaient sur les genoux des garçons en pleine place publique et puis, ils s'embrassaient en pleine place publique. Alors, c'était la révolution. Tout le monde avait le droit à la paix et puis, l'amour était permis et puis, là, il y avait une grosse révolution, un gros changement, surtout avec la mode hippie. Les décorations des maisons ont beaucoup changé avec les miroirs au plafond, les tapis sur les murs et puis, la céramique au plancher, les meubles plutôt dégarnis ou plutôt style carré, au lieu d'avoir, avec les grosses bourrues puis les parties ciselées des fauteuils. Alors, je parle beaucoup de la mode autant que je parle... En 70, c'était la révolution partout. La révolution même dans les jardins, on ne cultivait plus seulement des choux puis des carottes. On avait commencé à faire des jardins potagers avec des fleurs, un aménagement paysager, avec les... Il y avait la télévision des jardins d'aujourd'hui qui avait commencé et puis... Il y avait une révolution sur tous les plans en 1970. Parlez-moi un petit peu de... En 1970, il y a eu quand même le FLQ. Est-ce que vous en parlez un petit peu? Je parle du FLQ. Je ne parle pas nécessairement de l'envahissement des soldats parce que ça se passait à Montréal. Oui, oui. Mais je parlais de la crainte. J'en ai parlé après que mes personnages avaient vécu ça au lac Saint-Jean en campagne. Eux, ils allaient visiter Montréal puis là, ils décrivaient et ça se passait comme ça, dans cette rue-là. Des récollèges, je pense, c'était la rue... Moi, je restais pas loin de cette rue-là. Et puis, ils reviennent en souvenir des événements qui se sont passés. Des événements qui se sont passés. C'est ça. Écoutez, pour toutes ces recherches-là, vous, là, dans votre journée en tant qu'écrivaine, comment se déroule cette journée-là? Moi, je commence tout mes... Mon travail se fait de 8 heures le matin à 2 heures de l'après-midi. Je suis très organisée. C'est comme un travail. Pour moi, c'est comme un travail vu que j'ai beaucoup de recherches à faire et puis il faut que je l'associe à mes personnages et puis il faut que je crée un tableau avec un événement particulier et quel personnage dois-je choisir pour les invités à participer à ce tableau-là. Alors, mes recherches se font... Peut-être que tu peux avoir 2 jours de recherche, une journée d'écriture ou 2 journées d'écriture dépendant de la longueur du tableau. Des fois, ça peut avoir 4 pages, des fois 20 pages, des fois 10 pages. Ce même événement-là. Exactement. Alors, ça... Donc, une journée, c'est beaucoup plus de recherche. Puis l'autre journée, c'est à partir de la recherche que vous avez fait à la veille, mais vous faites un genre d'épuration puis vous vous dites, maintenant, voici, pour le besoin d'un livre, ça va être tellement aimant que vous faites. C'est un travail, comme vous dites, de 8 heures du matin, donc de 8 heures à 14 heures, c'est quand même... Exact, oui. C'est quand même beaucoup. Fait qu'à un moment donné, c'est pour ça, de 42 heures d'après-midi, vous avez l'intention d'aller dehors... C'est ça, de ne plus rien penser ni aller chercher de l'information. J'ai travaillé beaucoup. Mais les neuf premiers tomes, c'est-à-dire de 1920 à 1985, ont été écrits entre 1983 et 1985, ont été écrits à la main. Oui, oui, oui. Parce qu'il n'y avait pas d'ordinateur dans ce temps-là. Oui, oui. Alors, j'avais 2900 pages écrites à la main. Oui. Que j'ai abandonnées parce que j'ai été obligé de retourner sur le marché du travail. Oui, oui. Mais ces 2900 pages-là, je les ai retrouvées à ma retraite en 2012. Et puis, je suis allée rencontrer... Je suis allée visiter le Salon du livre à Trois-Rivières. Oui, oui, oui. Et puis là, j'ai rencontré mon éditeur. Et puis, lui, commençait aussi sa nouvelle maison d'édition. La photo, ça. En premier, c'était la première chance. J'ai commencé la première chance. C'est la première chance, oui. Fait que je lui dis... Je lui donne mon paquet de 2900 pages, puis je lui dis, « Bien, si tu trouves que ça a du bon sens, bien, tu me le diras. On verra faire quelque chose avec ça. » Puis tout de suite, moi, écrit, c'est... On l'a publié. Mais là, c'était à la main, là. Fallait mettre ça sur la dactylo. Bien, effectivement, oui. Alors, il a fallu refaire un autre écrit, une autre écriture pour recommencer, autrement dit, là. Fait que ça s'est passé comme ça. Puis j'en ai publié trois par année, les trois premières années. Les trois premières années. Donc, trois, six, neuf. Là, c'est le dixième qui est paru... Il y a deux ans. Il y a deux ans. Et là, c'est le onzième qui va paraître cette année. Non, je m'excuse. Le neuvième est paru. C'est parce que que j'ai commencé à première chance, ces deux-là, au début, à l'édition première chance, étaient en trois volumes. Ah, bon, 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 bon. Puis quand j'étais rendue au quatrième, mon éditeur, il dit, bien, là, je pense qu'on devrait aller avec l'apothéose. Mais je dis, là, j'ai dit, c'est ceux-là. Fait que là, je vais commencer une autre série parce qu'ils ne pouvaient pas jumeler les deux. Ah, bon, 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 bon. Fait qu'on était obligé de reprendre ces deux-là en les condensant, les trois, en deux ligues pour pouvoir poursuivre avec le quatrième pour la première chance et l'apothéose. Ah, bon, bon, bon. C'est pour ça que dans la première série, j'en ai dix, j'en ai neuf, mais la deuxième série, j'en ai huit. J'en ai huit, bon, d'accord. Alors, le neuvième est sorti l'année dernière, il y a deux ans. Le dixième... Il paraît cette année. Le dixième paraît cette année. Non, le onzième paraît cette année. Non, le onzième paraît cette année. Je vais m'y m'y aller. Je vais m'y aller. Le onzième paraît cette année, puis le douzième l'année prochaine. Le douzième l'année prochaine. C'est ça. Bon. Écoutez, mais là, on passe... C'est quand même, moi, ce que j'essaie de comprendre, c'est que vous partez d'une saga, c'est-à-dire d'un roman. En fait, c'est l'histoire d'un village qui devient tranquillement une petite ville. Puis là, il y avait des murs, il y avait une évolution des murs. Il y avait une évolution aussi de la technologie, puis bon, tout ça. pour devenir une grosse ville prospère. Exact. Donc ça, c'est un élément positif. Là, m'emmener... C'est plus administratif comme conception de travail. C'est un travail administratif en ajoutant du roman, du romanesque avec les personnages. Alors, c'est un mélange de deux façons de travailler pour celui-là. Bon, d'accord. Mais ça, vous avez fait les salons du livre. Oui. Les salons du livre, les gens dont... Vous m'avez dit que les gens trouvaient vos livres bien, parce que vous disiez... Les gens se retrouvent... Se retrouvent là-dedans. Complètement là-dedans. Ils disent, c'est ça qu'on a vécu, c'est comme ça que ça se passait. Je me revois, là, je me revois. Puis, vous êtes doué, madame, parce que là, c'est vraiment pareil. Puis, comme je traite de tous les sujets, autant médical, sportif, culturel, scolaire, décoration des maisons, mode vestimental, les voitures, les émissions de télévision, aussi, en passant de la pension Valdez jusqu'à jeunesse d'aujourd'hui. Effectivement, oui. Ça fait que là, il trouve... Il se retrouve. Puis là, vous avez quand même... Vous vous donnez du caractère à chacun. Vous parlez par là de M. Vantard, puis bon, à part de moi, après moi, le déruge, mais je veux dire, il reste quand même vous être capable de mettre de l'intrigue à partir du caractère des personnages. Ah, bien oui. Puis j'ai même un garçon qui, quand il était plus jeune, il était tannant, malcommode, et puis il avait même peinturé le nez du chien de la voisine en rouge. Il était tannant à lui. Et puis lui, il est tombé à l'adolescence dans l'enfer de la drogue. Alors là, on s'en va dans les maisons closes où il y a des coussins et ça fume. Là, il rêve et il part et il se fait arrêter. Il y a une descente. Là, il se fait arrêter et puis là, il s'en va. Il devient prisonnier. Dans ce temps-là, il est condamné. Il devient prisonnier. Ça fait que là, il a fallu qu'il sorte de cet enfer de la drogue-là par la désintoxication. Puis là, il trouve ça dur parce qu'il ne peut plus aller à l'école. Il a perdu tous ses amis parce que ses amis s'étaient dédrogués et il n'a plus le droit de les contacter. Ça fait que là, il cherche beaucoup à savoir et il ne peut pas retourner à l'école parce qu'il est en retard. Ça fait que là, il trouve ça difficile. Mais il devient vétérinaire. Et puis les gens de son entourage ne savent pas qu'il a peinturé le nez du chien du voisin quand il était malcommode. Ça fait que là, il n'en parle pas non plus. Il n'y a pas juste intrigue là. Il y a toutes sortes d'intrigues aussi. Comme j'ai une, dans le tome qui sort, j'ai une femme, une jeune femme qui est devenue thanatologue. Et puis elle, moi je ne connaissais pas le métier de thanatologue à part ce que mon père me disait dans les années 40, que lui il assistait le directeur des pompes funèbres. Il faisait des trous dans le corps et puis il faisait des incisions. Je savais juste ça, ce que mon père me racontait. fait que j'ai fait beaucoup, beaucoup de recherches sur ce métier-là pour savoir comment ça se passait. Et puis même ma thanatologue reçoit sa grand-mère. Là, elle est toute surprise parce que ça se mélange ses sentiments d'affaires, d'être intègre et avec ses sentiments qu'il ne faut pas que les larmes lui coulent pendant qu'elle est en train de maquiller sa grand-mère. mais elle lui parle. Elle dit, je vais te faire belle, grand-mère. Je vais te mettre le plus beau maquillage. On n'en reviendra pas. Alors, on parle d'elle comme ça. On voit les réflexions de la thanatologue envers son métier et envers sa grand-mère. Bon, ça, là, moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est que partir d'un roman, puis d'un coup, vous faites paraître méthode de guérison spirituelle. Là, vous allez m'expliquer, puis on parle de faits vécus, donc des faits vécus, des gens, on voit là-dedans dans le livre, il y a des gens qui se confient à vous ou qui vous parlent. Vous parlez de mon premier appel à la mort, ensuite, méthode de guérison spirituelle. Là, vous allez m'expliquer comment ça se fait. Qu'est-ce qui vous a poussé à un moment donné à écrire ce volume-là qui est quand même joyeusement différent de votre sanghaire? Moi, j'ai toujours été attirée par le travail de l'esprit, je crois, au destin, qui, lui, notre destin est tout tracé sur Terre, je crois à ça, là, est tout tracé sur Terre. Il nous envoie des étapes à franchir qu'on doit traverser toujours en les acceptant, en faisant du lâcher-prise pour être capables de passer à une étape suivante. Mais il y en a qui ne sont pas capables de faire le lâcher-prise. Ils veulent à tout prix réussir ce qu'ils ont commencé. Mais si le destin, lui, les amène, leur fait traverser ça pour les amener à du meilleur ailleurs, ils doivent absolument traverser, effectuer le lâcher-prise pour être en mesure de passer une étape suivante. Alors, si, quand on ne veut pas lâcher prise, puis on se retrouve, puis on descend de plus profond en plus profond parce qu'on ne réussit pas, on se détruit, la dépression s'en vient parce qu'on ne réussit pas, là, on vient dans une étape où, après avoir dit, subi le choc de l'événement qui s'est produit, le déni qu'on refuse de croire, la colère, on dit, non, ça ne peut pas que ça arrive à moi, non, 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 j'en veux pas. Puis là, on a la dépression puis c'est là qu'on commence à descendre. On dit, là, je ne vaux plus rien, je n'ai plus d'habilité, personne ne me veut, puis là, on a un choix, soit vraiment de lâcher prise ou de dire, hey, en haut, montre-moi la route où tu veux m'amener parce que moi, je ne sais plus où aller. Fait que moi, c'est ce que j'ai fait. Je n'ai pas écouté non plus, je n'ai pas lâché prise non plus pendant plusieurs années parce que j'ai passé par trois étapes de la mort. Et puis, à la dernière qui était surtout psychologique où j'ai tout perdu, autant le moral, la psychologie, la confiance en moi, le travail, je n'avais plus rien, je n'avais plus rien. On m'avait, on m'a suggéré fortement d'abandonner mon poste de travail. Alors, je me suis retrouvée dans un cachot, dans un lieu à part, où je n'avais rien à faire. Alors, j'ai dit, là, je me suicide ou qu'est-ce que je fais? Je me suicide, je n'ai plus rien, je ne vaux plus rien, on ne me veut pas, personne ne me veut. Alors là, ce que j'ai fait, c'est là que j'ai dit en haut, là, occupe-toi de moi, parce que, mets-moi à la bonne place, je ne sais plus quoi faire là. Fait que là, il m'a envoyé des personnes, moi, je n'avais plus capable, moi, j'avais perdu la parole parce que, quand, au mesure, au fur et à mesure qu'on descend, là, tous les symptômes corporels, les systèmes corporels se détruisent, ils diminuent leur efficacité. Puis moi, ce qui est arrivé en dernier, c'est que la colère s'est emparée d'un lobe de mon cerveau qui est relié à la parole. Alors, j'ai perdu l'usage de la parole, j'ai perdu les mots et le sens des mots pour être capable de... Là, je parle aujourd'hui puis ça me surprend, là, parce que je n'étais pas capable de faire ça. Même, je voulais parler de ce que j'avais fait en fin de semaine et dire, j'ai utilisé ça, c'est quoi ça? On me disait un balai, puis c'est vrai, c'est ça, c'est un balai. J'avais même oublié ce mot-là. Alors là, je me suis retrouvée qu'on m'a envoyé, en haut, m'a envoyé des personnes pires que moi. Moi, je ne valais plus rien, là, mais ils m'a envoyé pour aider. Mais comment je vais faire? Je ne vaux rien. Puis là, vu que j'avais eu les appels de la mort, ils voulaient me faire passer pour retrouver la lumière. Mais la lumière, c'est au niveau spirituel. Il n'y en a pas au niveau mortel. La lumière, quand on a passé la mort, surtout la mort psychologique, parce que j'ai eu des morts physiques aussi, en voyant la brume au fond du tunnel, je l'ai vue, je me suis vue lever le pied pour traverser l'autre côté. Alors là, là, j'ai dit, bon, il faut que je fasse quelque chose. Puis les personnes qui venaient me voir, ils me racontaient leur peine. Ils me racontaient ce qu'ils vivaient, comment ils n'arrivaient pas à lâcher prise. Alors moi, là, comme j'avais déjà utilisé l'envoi des couleurs pour transformer les relations entre les gens, quand il y a une personne que j'aimais moins ou qu'on avait de la difficulté à communiquer, bien là, j'ai envoyé des couleurs par une copine qui m'avait montré comment faire. Alors j'ai envoyé des couleurs, mais là, envoyer des couleurs, c'est facile, là. Mais aider une personne pour la libérer de son stress, la libérer puis l'aider, là, j'ai été obligée d'aller puiser ailleurs, plus loin, dans un côté spirituel qui me faisait descendre profondément en abandonnant le corps physique pour descendre dans les profondeurs de l'esprit pour être capable de distribuer des ondes, aller assimiler, jumeler des âmes pour les faire travailler, pour les faire réunir ensemble, pour donner un contact et pouvoir aboutir. Bon, d'accord, oui. Alors, j'ai écrit ce livre-là en ne sachant pas ce que j'écrivais. J'écrivais au niveau de la santé. La santé, j'ai commencé par écrire au niveau du yoga parce que j'ai fait du yoga à partir de mes 20 ans. C'est ce qui m'a aidée aussi à traverser plusieurs étapes parce que le yoga, c'est comme entrer profondément à l'intérieur pour le contrôle de son corps au profit de sa pensée pour être capable de rejoindre, d'accorder la paix à son esprit et son corps. D'accord, oui. Et puis, quand on a ça, on est capable d'aller profondément à l'intérieur pour trouver la spiritualité. Alors, avec le yoga, j'ai décrit le yoga, comment on peut arriver à faire du yoga dans les deux sens, autant par la respiration que par le contrôle, les organes internes. C'est vraiment. Et puis, après ça, je suis arrivé avec, là, j'ai vu les chakras, les différents chakras. En quoi servent les chakras? Alors, c'est à nous relier au spirituel, mais par différentes étapes. D'accord. Alors, le premier chakra, le chakra de la racine, qui est situé dans nos organes sexuels, à peu près, aux alentours de ça, lui, c'est celui, le premier chakra que tout le monde a. Alors, c'est lui qui donne l'énergie, on peut faire n'importe quoi, autant du négatif que du positif, autant briser, détruire que aimer. Alors, lui, il nous englobe dans tout ça. Et plus on monte en utilisant différents chakras, comme celui de la gorge, celui de la gorge, lui, il guérit, il commence à avoir la possibilité de guérir, mais par la vibration. C'est lui qui contrôle la parole. Exact. Et puis, on peut voir que la guérison, dans le temps où tout le monde était catholique, tout le monde priait, ensemble, à haute voix, pour obtenir la guérison d'un proche alité. Alors, souvent, en groupe, ça priait, ça priait, puis là, le proche revenait, reprenait vie, reprenait goût, puis tout à coup, il guérissait. Ça, c'était tout le monde qui avait utilisé le chakra de la gorge, sans le savoir. Et puis, le chakra, le spirituel le plus élevé, c'est celui entre les deux yeux. Oui. Lui, il guérit par la visualisation. Alors, lui, moi, c'est celui que j'utilise, parce que quand une personne me parle de maladie, je peux voir, je ne peux pas le voir, c'est des images qui se présentent à mon cerveau, qui me présentent l'image d'une partie rosée et d'une partie noircie. Alors, moi, je comprends que je dois éliminer la partie noircie pour que tout redevienne rose, parce que la partie rose, c'est celle qui est en santé. Alors, à ce moment-là, j'utilise le yoga pour me concentrer, pour aller plus loin, pour descendre dans les profondeurs de l'esprit, pour être capable de relier deux âmes et être capable d'aller libérer la portion noire, puis dans mes agissements, je peux souffler dessus, je peux donner une piche-notte, mais ça, ce n'est pas physique. Non, non, c'est spirituel. Spirituel. Alors, moi, ma façon de guérir, c'est comme ça, mais il y a celui de la couronne, le chakra de la couronne, c'est celui qui utilise les imposeurs des mains. Oui, oui, oui. Parce que c'est celui qui nous relie à l'infini. Ah, bon, bon. Celui le plus spirituel de tout qui guérit les grosses maladies, les paralysées, les maladies chroniques, les angoisses. Moi, je ne suis pas rendue là, mais il y en a qui, en imposant les mains sur le périnée, utilisent le chakra de la couronne, puis là, ils sont capables de guérir ces personnes-là. Mais moi, ça, je ne suis pas rendue là. Déjà, moi, les images qui m'apparaissent, déjà, c'est... Ça me surprend, là. Ça arrive comme ça, puis ça me surprend, mais je le fais. D'accord. Puis là, j'ai décidé d'écrire ce livre-là en parlant de tous les domaines de la santé. Alors, je décris les étapes des chocs traumatiques. Je décris les... Comment on fait pour arriver, justement, à arriver à la dépression parce qu'on a vécu telle chose, puis on n'a pas accepté le lâcher-prise. Ensuite, je décris les chakras, en quoi servent les chakras et les couleurs parce que moi, j'ai commencé par les couleurs parce que c'est facile. Alors, les couleurs en positif, en négatif, puis comment la méthode qu'on utilise pour les envoyer, c'est qu'il faut vraiment se concentrer pour voir apparaître dans notre tête la personne qui reçoit la couleur pour laquelle on l'a envoyée. Et la raison pour laquelle on l'a envoyée sont toutes décrites en positif et en négatif, les couleurs dans ça. Puis là, j'ai des faits vécus. Je raconte aussi mes réussites au niveau des guérisons. D'accord. Hélène Marguerite, ça, c'est quoi, Marguerite? Je m'appelle comme ça. Reine Marguerite Hélène. C'est mes noms de Marguerite. C'est parce que j'ai été... Ma mère a perdu les trois premiers nés. Oui, oui. Et puis, dans ce temps-là, elle priait Marguerite pour m'habiller toujours en bleu si je restais vivante. Ah, bon, bon, bon. Puis Reine, c'était la première blonde de mon père. Elle s'appelait Reine. Ah, bon, bon. C'est la fille du propriétaire du cinéma. Ah, bon, 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 bon. Mais ma mère, elle ne voulait pas, mais c'est là les hommes qui guidaient dans ce temps-là. Effectivement. Écoutez, mais... Bon, Dieu, c'est drôle. On est déjà 34 minutes, là. Ah! Ça s'est bien passé. Écoutez, ça m'a fait un immense plaisir que vous acceptiez l'invitation. Mais je, donc, je réfèle aux téléspectateurs de déniner si vous êtes intéressés par comment peut-être, justement, on parlait tout à l'heure, là, de lâcher prise, de l'importance du yoga puis du lâcher prise. C'est peut-être une bonne chose. Si on a même connaissé des gens qui ont dit peut-être des petits problèmes, peut-être que ça, c'est méthode de guérison spirituelle. C'est paru, ça, récemment, parce qu'on parle du deuxième trimestre. Donc, on va dire entre mars et juin. Et, finalement, vous avez la saga de les Corbets de Dumontel. Ça fait que c'est vraiment... Si vraiment vous voulez revivre une partie du Québec par des événements, par... je vais vous rappeler un peu ce qui s'est passé en 1940, en 1950, en 1970, bien, vous avez ici toute une série. Ça fait que ça, c'est l'apothéose. On peut retrouver ça dans les différentes librairies. Oui. Sinon, il les commande parce que toutes les librairies connaissent la série. La série. Écoutez, Mme Hélène, vous me faites un immense plaisir de vous avoir reçu puis j'ai hâte de lire, de me dire, de voir que votre dixième livre... C'est ça, le dixième? Oui, le dixième livre. Le dixième. Il va paraître... Non, c'est l'onzième. L'onzième, monsieur. L'onzième livre, l'onzième livre va paraître au mois d'octobre. C'est ça. Et puis, en 2019, en 2020, il va y avoir le dernier. Après ça, peut-être que vous allez avoir d'autres projets en tête. Fait qu'encore une fois, l'immense merci. Je vous laisse les deux premiers pour être en mesure de pouvoir voir la saga historique québécoise dans ses débuts. D'accord. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait grand plaisir. Vous êtes bien sympathique. Je vous remercie beaucoup. Ça me fait plaisir. Merci, monsieur Quentin. Merci beaucoup. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai six ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les empilets de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, l'émission tire à sa fin. Encore une fois, je vous tiens à vous dire un gros merci d'être fidèles à cette émission. Puis encore une fois, si vous aimez des... si vous lisez, si vous aimez un livre, mais ne gênez-vous pas, écrivez-moi à louis-m-kimpton arrobas gmail.com Et puis, tout à l'heure, je vous ai donné des mots pour vous inciter à écrire un petit texte qui les comprenne. Ça fait que vous pouvez me les envoyer aussi à cette adresse, louis-m-kimpton gmail.com Donc, je tiens à remercier vivement CTRB TV de permettre à cette émission d'exister. Un remerciement à Michael Chevret, qui est notre technicien. Et bien entendu, un immense merci aussi à notre invitée, Mme Hélène Lefebvre. Et puis, il est évident que je vous redis mon merci d'être présent et ainsi permettre excusez-moi permettre au rendez-vous de la lecture de bénéficier de votre écoute. Ça fait que je vous dis au mois prochain, à la prochaine émission de ce temps-là bonne lecture et puis faites-moi fort de vos découvertes. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada